bonjour chers internautes donc on filme les streets médic donc voilà est ce que vous pouvez nous expliquer le faire nous faire le point de la situation ici à nîmes près des arènes donc là il est 16h50 on est arrivé avec à monter depuis ce matin à 50 blessés légers donc tout ce qui est lacrymogènes entre autres les gazeuses mais aussi les grenades lacrymogènes qui sont très pénibles pour les manifestants et on en est à 57 blessés flashball donc des tirs un tir au niveau de la tête des tirs au niveau des jambes tibia genou et un tir au niveau des parties génitales qui est parti au chou voilà donc là ça devient vraiment alarmant au niveau des tirs en sachant que les tirs sont visés et que moi tout à l'heure j'ai peintir de grenade lacrymogène qui était visé dans ma direction donc c'est le soignant qui est visé le gilet jaune qui est visé et le gilet pacifique certains prétendent que qu'il ya eu des tirs de flashball à partir de l'hélicoptère alors j'en ai entendu parler ou de lacrymogène peut-être j'ai pas eu encore de renseignements de ce côté là par contre au niveau des arènes ils sont arrivés à rentrer dans les arènes à tirer du premier étage des arènes donc il ya un réel danger pour la population qui est autour qui se balade pour les struts médic et pour les manifestants et oui parce que j'ai vu on a dissuadé des familles qui allait passer par là avec des enfants en bas âge dans des poussettes et tout parce que c'est dangereux quoi voilà surtout famille avec enfants ne venez pas sur les manifestations ce n'est pas qu'on vous veut pas c'est juste pour votre sécurité ainsi que les personnes handicapées et les personnes âgées moi je travaille sur le samu donc voilà on dissuade un peu ces gens là dans le sens où là il ya un réel danger pour la population et on veut les avertir merci pour votre témoignage et bravo à vous les street médic vraiment comme on dit chez nous les rastas big up et voilà bon c'est pour les street reporter jaune nous on dit la vérité on n'est pas bfm tv et compagnie voilà nous sommes nos propres médias one love